Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 on va se lancer dans une partie de Ghost Exorcism où on va apprendre un petit peu les rudiments de Ghost Exorcism, on va voir comment fonctionne un exorcisme basique, voilà, en mode normal, en mode simple, et je vais vous montrer un petit peu comment moi je démarre une partie, entre guillemets, c'est pas la manière optimale, mais c'est ma manière optimale de commencer. Alors, on va déjà commencer par prendre un contrat en normal, nombreux indices, tiens, dans la maison perdue des US1 qui est de la map iconique de Ghost Exorcism, et c'est parti. Alors, moi, pour commencer, si vous êtes un téméraire, voilà, si vous êtes un téméraire, commencez toujours par l'appareil photo-caméra, c'est votre meilleur allié, c'est le meilleur outil que vous ayez, c'est celle-là. Ensuite, dans les outils d'exorcisme, les outils paranormaux, je prends toujours l'analyseur d'entité parce que c'est celui qui est le plus long à faire marcher s'il marche, la spirit box, parce que j'aime beaucoup la spirit box, j'aime beaucoup faire parler le fantôme, et ensuite, voilà, pour les plus téméraires, je conseille de prendre l'appareil photo numérique, Polaroid, si jamais vous n'avez pas peur du noir, voilà, tout simplement. Et si vous êtes une flippette comme moi, vous prenez une lampe, une lampe torche, ou la grosse lampe, peut-être pas le trépied, ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, voilà, une lampe torche. Voilà, une fois que vous avez tout ce beau monde, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre ? Voilà, parce qu'on peut prendre, évidemment, 4 objets sur nous, mais il y a toujours un petit trick, c'est, par exemple, faites voir, on va prendre court avec nous, allez, on va prendre un crucifix au cas où. On peut le prendre avec le clic gauche, ce qui fait qu'on prendra toujours, on peut prendre, on peut aller jusqu'à 5 objets à prendre. C'est parti. Bon, voilà, le problème de prendre un objet comme ça, c'est qu'on ne peut pas courir, c'est pas grave. On le pose ici, ça permettra de ralentir le fantôme si jamais il est sensible au crucifix. On s'équipe de notre caméra et on commence à chercher. Non, il n'y aura pas d'interroits à la fin, Valardial, t'inquiète. En vrai, ça pourrait être drôle de faire un QCM à la fin. Pour l'instant, il n'y a rien, on ne trouve pas d'orbes, il n'y a pas d'orbes ici. Pour l'instant, tout va bien. On monte à l'étage, il n'y a rien ici. Ah, non, mais sinon, c'est bon. Il n'y a rien ici, il n'y a toujours rien. On n'a pas activé le fantôme par accident puisqu'il ne nous arrive rien. Ah, on a trouvé les orbes. Voilà. Et on a même pu observer le fantôme pendant qu'il s'enfuit. Pendant qu'il s'enfuit, du coup, il paraît que c'est une ombre. C'est possible que ce soit une ombre. Ok. Maintenant qu'on sait ça. Peux-tu parler ? Peux-tu parler ? Peux-tu parler ? Donc, on est dans les orbes. On lui demande de parler et il ne parle pas. Donc, a priori, il n'y a pas de preuve audio. Peux-tu parler ? Non. A priori, il n'y a pas de preuve audio. Ok, il nous ferme des portes au nez. Génial. Il est en train de jouer un truc. Voilà. Donc, il y a Billy. Billy. Voilà, Billy, Billy, on va le laisser tranquille. Ah, d'accord. Putain. D'accord. Donc, c'est bien une ombre. Ok. On a l'analyseur qui s'est activé. On l'a entendu s'activer, l'analyseur. Et il est resté à 0%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve analyse non plus. Très bien. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme objet maintenant ? On va partir sur un EMF, un livre d'exorcisme. Et on va prendre ça pour l'emmener à l'intérieur. On l'utilisera plus tard. On le récupère ici. Et du coup, on a bien fait de sortir le crucifix puisque l'ombre est sensible au crucifix. Merci d'avoir été à la lumière. C'est gentil. On va remonter à l'étage pour voir s'il veut bien écrire dans ce livre. Très bien. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander. Il a dessiné dans le livre. Donc, on fait un petit coup de photo. Vous voyez en bas à cloche de la caméra. Carnet de dessin paranormal. Si vous prenez ça en photo, ça nous fera gagner des sous à la fin. Du coup, on sait que c'est une ombre. On a eu droit à dessin dans le livre. On sait que ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. A priori, il n'y a pas de son non plus. Un mouche et cafard. On n'est pas allé de l'autre côté. On n'est pas allé de l'autre côté, de ce côté-là. Parce qu'il y avait lui. Ce truc horrible. Mais a priori, il n'y a pas de cafard. Et il n'y a pas d'ombre. Non. A priori, il n'y en a pas. Du coup, on se dirige vers la sortie. On va récupérer ça. Alors, c'est très bien. Parce que l'ombre... Température 0 et... EMF 5. Ça va être compliqué. On va me venir dessus. 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 On bloque la porte. Et on tient la porte. Au cas où. C'est bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le crucifix l'a ralenti suffisamment, à mon avis, pour ne pas qu'il ait le temps de venir jusqu'au van. Salut Alice. J'espère que tu vas bien. Du coup, oui, pendant qu'on y était. On a vu que l'EMF est parti avec la diode du rouge. Donc, la diode numéro 5. Et donc, on sait qu'il y a EMF 5. Ça, c'est OK. Ensuite, température. Toujours faire le clic droit au pied du fantôme. Pas sur le fantôme. Si vous faites clic droit sur le fantôme, n'importe quel endroit du corps du fantôme, vous allez avoir erreur. Le but de la température erreur, c'est de réussir un exorcisme... De réussir une des quêtes secondaires. Voilà, qui est ici. Mais là, on ne l'a pas. Donc, pour avoir la vraie température du fantôme, il faut faire un clic droit à ses pieds. Voilà, au sol, proche de lui. Et là, on a vu qu'on a température 0. Donc, température 0. Ça, il n'y en a plus. Ça, ça a déjà écrit. Ça, c'est bon. Et, visiblement, il n'y a pas de cafard. Donc, malgré le fait qu'on soit en nombreux indices, on peut avoir entre 3 et 5 preuves. Là, on en a 3. Je vais considérer qu'on a toutes les preuves. Du coup, vu que c'est une ombre, on a nos 4 étapes d'exorcisme. Et, du coup, on doit blesser l'entité avec une capsule d'eau bénite. On doit tirer sur l'entité avec le neutrino gun. On doit utiliser l'encensoir à proximité de l'entité. Et, évidemment, le flash. De toute façon, dès le moment où il y a une ombre, il y a un flash polaroïd à faire. L'encensoir sur l'entité. On va faire ça plus ou moins en même temps. Et, on a dit qu'il y a eu qu'on doit faire une capsule d'eau bénite. Capsule d'eau bénite, l'avantage, c'est qu'on peut en faire des pièges. On peut le faire marcher au sol sur la capsule. Donc, en fait, il suffit de poser des pièges un peu partout sur cette map. Je conseille, évidemment, le bas des escaliers. Parce que ça reste un endroit qui va obligatoirement... Il est où ? Il est là. Bam ! Il est venu vers nous. Conseil. Petit conseil. Ah ! Bonjour ! Il y a donc des cafards. Petit conseil concernant l'ombre. L'ombre peut être très difficile à détecter et à voir. Elle est tout le temps visible, mais c'est une ombre. Donc, utilisez une lampe torche. Vous la visez avec une lampe torche, ça la fera apparaître. Elle a voulu monter les escaliers. Elle a voulu monter les escaliers. Elle ne peut s'en prendre qu'elle-même. Où est-ce qu'elle est ? L'entend. Où est-ce qu'elle est la gourgandine ? Où est-ce qu'elle est passée ? Donc là, on cherche, là. On a réalisé une partie de l'exorcisme. On n'a pas encore terminé. Où est-ce qu'elle est par là ? Non. Elle n'est pas là non plus. Elle est donc à l'étage. Elle est ici. On allume l'encens. On le lance. C'est parfait. Enfin, on le lance. On va sur l'entité avec l'encens allumé. Donc ça, c'est fait. Alors, on résume. On résume, on résume. Appareil photo, polaroïd, on l'a fait. Encensoir, on l'a fait. L'obénite, on l'a fait. Il ne nous reste plus que Neutrino Gun. Et Neutrino Gun pour détruire les cafards. Ça tombe bien. On va prendre le Neutrino Gun. Hop. On a la lampe en appuyant sur la touche A. La lampe violette qui nous permet aussi de voir le fantôme. De voir l'ombre. Un peu plus difficilement, mais on peut la voir. On va commencer par détruire. Les cafards. Ça, c'est fait. Et il ne nous reste plus qu'à la trouver, elle. Et là, on part en mode Ghostbuster, littéralement. Donc, on cherche... Ce qu'elle est. Et c'est fait. Et on n'oublie pas, dès qu'on voit les bubules de fin d'exorcisme, on prend la photo. Et c'est fini. Voilà. Félicitations, vous avez réussi à exorciser votre première entité. Mais ce n'est pas un exorcisme... Je n'ai pas fait la map à 100%. C'est-à-dire que, vraiment, pour faire la map à 100%, il aurait fallu regarder correctement les missions secondaires pour les faire. Chercher, grâce à l'Occultemeter, les objets maudits. D'ailleurs, je les ai tous faits. Comme quoi. Trouver les objets maudits pour ramener de l'argent un peu à la maison en plus. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de choses à faire pour essayer d'engranger un peu des sous. Mais là, je voulais simplement, au moins, vous montrer un premier exorcisme basique. Vu qu'on a réussi l'exorcisme, on n'a pas besoin de ramener tout le matériel qu'on a sorti dans le camion. On peut directement repartir. Voilà. On va voir ce que ça a donné. C'est une mission normale en nombreux indices. Et on n'avait pas 5 indices non plus. Donc, je ne pense pas que la récompense soit totalement folle. Comme vous pouvez le voir, 318 euros et 364 d'XP. 364 d'XP, ce qui n'est quand même pas trop mal. Là, vous le voyez, je suis au niveau 51. Pour passer au niveau 52, il me faut 581 d'XP. Et donc, en deux games seulement, je serais monté de niveau. Donc, ce qui est quand même vraiment assez intéressant. Tout ça en 11 minutes. Bon, là, j'ai couru. J'ai fait le truc assez rapidement. Je connais déjà un peu les... Voilà. Mais, au moins, ça vous donne un ordre d'idée de comment aborder un petit peu la chasse. et l'exorcisme sur Ghost Exorcism Inc. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a un type de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Comment faire un exorcisme correctement en mode sauvetage, en mode difficile. Comment utiliser tel objet aussi, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada